Marlène Chapa et Mathias Savignac sont partis à l'autre bout du monde afin de se ressourcer en amoureux. Ils ont choisi l'île de Cuba pour poser leur valise et ils n'ont jamais semblé aussi sereins et épris l'un de l'autre. Marlène Chapa est une femme amoureuse et ne le cache pas. Séparée depuis 2022 de Cédric Brugière, père de ses deux filles, l'ancienne secrétaire d'État est désormais en couple avec Mathias Savignac, président de la Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale, Nguyen. Après un séjour en octobre au Canada avec son amoureux, où elle participait au Global Coopération Forum à Montréal, voilà que le couple s'est envolé pour Cuba. Le duo a délaissé les pentes de ski et les fraîches températures françaises pour cette petite île très jolie. Loin de tout, les amoureux se sont reposés. Au programme, gourmandise avec des crêpes au chocolat, lecture au bord de la piscine, les quartiers de Francesca Cartier-Brickel qui racontent l'incroyable histoire de trois frères qui ont transformé une humble bijouterie parisienne en un empire mondial du luxe. Et bien sûr, moment complice à la mer et séance de bronzage. Le couple a partagé toutes les photos de ces moments idylliques, dont deux selfies où ils prennent la pause amoureusement. Marlène Chapa a aussi immortalisé Mathias Savignac en train de lire. À plus tard sud de Cuba, écrit-elle, jeudi 28 décembre, en commentaire. Les amoureux sont donc repartis. Un coup de foudre qui avait fait jaser les tourtereaux poursuivent la route du bonheur qu'ils ont donc entamé il y a plusieurs mois. Le coup de foudre entre Marlène Chapa et Mathias Savignac avait fait couler beaucoup d'encre à l'époque et l'ancienne ministre avait été prise pour cible. Elle avait d'ailleurs expliqué à public les critiques auxquelles elle a dû faire face. Si est-il assez ironique de voir à quel point les femmes sont toujours jugées sur leur vie personnelle, réelle ou supposée. Chaque femme a le droit à la liberté dans sa vie privée, avait-elle expliqué. Et elle avait fait le choix d'être transparente très rapidement quand cet amour est né. Elle avait poursuivi, un coup de foudre, si est-il rapide. Et quand on est ministre, la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, ATVP, nous demande de déclarer les relations de couple que l'on peut avoir avec des personnes qui exercent dans notre secteur. Je suis chargée de l'économie sociale et solidaire, et lui étant président d'une mutuelle, si est-il dans mon champ d'action. J'ai donc voulu me conformer aux obligations déontologiques de ma fonction. Depuis qu'elle n'est plus au gouvernement, Marlène Schiappa est associée au sein du cabinet de conseil en communication Tildé. Un choix qu'elle a fait en raison de sa structure à taille humaine, dotée d'une parfaite maîtrise du monde politique. Elle y côtoira d'ailleurs Jean-Marie Bockel, ancien sénateur et secrétaire d'État sous Nicolas Sarkozy, avait révélé le JDD. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501